... Faut pas blaguer des... Et Ziyana TV ! Y'a pas d'eux ! Ziyana TV La chaîne qui nous redonne de l'espoir Ziyana TV C'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien Ziyana TV C'est la chaîne qui te dit Vas-y, on avance Allez, allez On y va ensemble Ziyana TV Faut pas blaguer des... Et Ziyana TV Y'a pas d'eux ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue Vous êtes bien sûr en direct sur Ziyana TV La chaîne au coeur des diaspora Voilà, donc c'est un live spécial Que nous vous présentons ici Vous le savez qu'aujourd'hui C'est le Mokoko Day Free Mokoko Vous l'avez entendu tous ces slogans Et nous sommes ici sur la plate de l'invalide A côté, derrière moi Tel que vous le voyez C'est l'Assemblée Nationale Française Là où les députés siègent en ce moment Les Congolais se sont réunis ici Nombreux Afin de dire Je dirais A la France Et aux députés français Que du côté de Brazzaville Il y a un homme Le général Jean-Michel Mokoko Qui est actuellement Dans un état sanitaire Grave Qui nécessite Une prise en charge Et surtout Il demande sa libération Donc vous le voyez Derrière moi Vous entendez aussi un bruit Tel que vous pouvez le voir En ce moment Il y a plusieurs manifestations ici Notamment la CGT A propos des Sanofi et Nokia Mais nous restons Sur la question congolaise Puisque Aujourd'hui Depuis 10 heures Les Congolais se sont mobilisés Ici vous les voyez certains Derrière moi Afin de pouvoir Bien sûr Passer ce message Je vais d'abord Accueillir ici Le docteur Michel Pondy Docteur Merci Si vous pouvez venir Venez vers moi Voilà Alors Docteur Pondy Nous sommes ici Sur la place de l'invali Dans le cadre d'une manifestation A laquelle vous avez appelé Les Congolais Quel est le message déjà En entendant qu'on voit déjà Tous ces cordons du CRS Réunis C'est quoi le message aujourd'hui Docteur Pondy ? Le message du jour C'est la défense Du général Mokoko La défense du droit Que le droit à la santé Le droit à la vie La situation sanitaire Du général Mokoko Est très très préoccupante Alors nous sommes là Devant le Parlement français Qui Au jour de mercredi Interroge le gouvernement Et donc Nous sommes là Pour Que ces représentants Du peuple français Puissent Faire Pose des questions Au gouvernement français Sur son silence Face A la situation Du général Mokoko Donc nous rappelons A fait ses études Ici en France Saint-Syrien Et Décoré De la légion d'honneur Par la France Et qui aujourd'hui Est entre la vie Et la mort Voilà Donc un homme Entre la vie et la mort Docteur Pandi Vous avez appelé Depuis plusieurs jours Les Congolais A une mobilisation massive Les hommes Et les femmes Arrivent au fur et à mesure Qu'est-ce que vous nous dire Pour ceux qui nous suivent Par exemple Qui se disent Peut-être Quel est le message Voilà Le message que je veux leur dire C'est que Nous devons Nous Congolais Défendre la vie Nous devons Nous Congolais Défendre Ceux qui sont Injustement incarcérés Nous savons Que le général Du peuple Est innocent Le seul Sans seul Le motif Le seul motif De son incarcération C'est sa popularité Et sa victoire Aux élections Alors Ne laissons pas Le pouvoir De Brazzaville Abuser Abuser De son pouvoir Pour avoir En gros La décision Sur la vie Ou la mort Des Congolais Défendre Le général Du peuple C'est défendre Tout le Congo Car le général Du peuple Incarne Cette unité Du Congo A laquelle Nous aspirons Afin que notre pays Se développe Car aujourd'hui Si nous connaissons La situation Que nous connaissons C'est parce que Le pays n'est pas uni C'est parce que Le pouvoir Est accaparé Par un clan Le général du peuple Pendant que cette manifestation Ne fait que commencer Vous êtes là Jusqu'à 18h Pour ceux qui sont En pause Dans leur boulot Est-ce que c'est l'occasion De vos réjardes Parce qu'aujourd'hui C'est une journée Où les gens travaillent Mais c'est aussi nécessaire D'être là aujourd'hui Par rapport Je dirais Aux valeurs Que vous voulez défendre Notamment Cette valeur De la vie De la dignité Et surtout Du droit à la santé Notamment pour le général Mokoko Voilà Que chacun de nous Comprendre Que C'est En apportant Chacun sa pierre A la construction De l'édifice Que nous allons bâtir Le Congo Donc Si chacun de nous Pouvait donner Un peu de son temps Pour venir Par exemple Pour ceux qui sont A Paris Faire un tour Venir manifester Leur Solidarité Écoutez C'est Quelque chose De très très important Pour ceux qui sont loin Qui ne peuvent pas Nous avons dit Que Rien qu'afficher En profil Par exemple Les réseaux sociaux Avec le profil De libérer Mokoko C'est aussi Une forme de résistance Qui Effectivement Rassurera aussi Le général du peuple De là où il est Dans sa souffrance Mais aussi Fera comprendre Au Dictateur congolais Qu'il fait Fausse route En laissant le général Mourir En faisant mourir Le général Sans lui apporter Les soins Dont il a besoin Docteur Pandi Cette manifestation est statique C'est à dire que les gens Ils n'ont pas à dire Que vous allez L'arrivée il n'y a plus personne Non Tout le monde est là Tout le monde est là Et je rappelle que Pour y arriver On peut prendre le métro 6 Le métro 13 Ou le RER C Et la station C'est invalide Voilà Dès que vous sortez du métro Tout de suite Tout de suite Vous verrez Puisqu'il y a une convergence De lutte Il y a Les employés de Sanofi Et de Nokia Aussi qui sont là En train de manifester Et nous sommes avec eux Ici sur cette place Voilà Merci Docteur Pandi Alors mesdames et messieurs Vous suivez donc En ce moment Nous sommes bien sûr Ici Sur cette place De l'Assemblée nationale Vous le voyez donc En ce moment Les hommes et les femmes Réunis Vous les voyez les uns Les autres Je dirais Vous dire Le sens de cette journée C'est une journée Consacrée à Jean-Marie-Michel Mococo Le général Jean-Marie-Michel Mococo Qui actuellement Ne vit pas d'une bonne santé Qui actuellement Nécessiterait de Selon ses partisans Je dirais Une évacuation sanitaire Et aujourd'hui Ils se sont tournés Vers la France Et d'autres pays Qui s'étourent de l'accueillir Afin de lui apporter Les soins qu'ils devraient espérer Voilà donc Mesdames et Messieurs On va continuer A vous faire vivre Vous entendez peut-être Un bruit Je vais vous faire Un balayage Pour vous montrer A peu près Aujourd'hui Les luttes Convergent Entre les Congolais Qui ont besoin Que leur général Retrouve la santé Et aussi Les employés Des entreprises Comme Nokia Ou encore Sanofi Qui eux aussi Se retrouvent face A des plans sociaux Qui vont être difficiles À avaler Voilà donc Mesdames et Messieurs Restez bien sûr Vous êtes toujours en direct Sur Ziana TV La chaîne au cœur Des diasporas Ici à Paris Bien sûr Dans le cadre D'une manifestation Qui est assurée En faveur Du général Jean-Marie Michel Moukoko Donc tel que vous pouvez Le voir déjà là-bas Vous voyez donc Ces cordons de CRS Dans le centre La place de l'invalide Le bâtiment Que vous voyez De l'autre côté C'est donc L'Assemblée nationale C'est une entrée De la rue de l'université Tel que vous le voyez Maintenant Voilà donc Juste une occasion De vous donner L'ambiance Je dirais Des manifestations Qui ont lieu Ici Sur cette place Des invalides Dans le cadre Bien sûr D'une journée De mobilisation Une mobilisation Qui concerne Aussi les Congolais Puisque vous les voyez Ils sont venus ici Manifester Afin bien sûr De pouvoir demander La libération Du général Jean-Marie Michel Moukoko Voilà donc Mesdames, Messieurs Une occasion bien sûr Pour vous dire Que nous sommes là Au cœur bien sûr De cette actualité Et surtout Une occasion Pour vous donner A voir Et surtout Vous permettre De pouvoir Bien sûr Bénéficier Toute cette journée D'un live spécial Sur Ziana TV La chaîne Au cœur Des diasporis Faut pas blaguer Des Et Ziana TV Il n'y a pas de Ziana TV La chaîne qui nous redonne De l'espoir Ziana TV C'est la chaîne Qui nous accompagne Au quotidien Ziana TV C'est la chaîne Qui te dit Vas-y On avance Allez Allez On y va ensemble Ziana TV Faut pas blaguer Des Et Ziana TV Il n'y a pas de Voilà Mesdames Messieurs Toujours ici C'est vrai Que c'est un homme Que vous ne reconnaîtrez Sans doute pas Pour ceux qui nous suivent Ben j'ai Aujourd'hui En ce moment Ici Sur la page De l'invalide Je suis donc Avec le pasteur Israel Mazalai Bonjour Pasteur Bonjour Sir Makoso Merci Merci D'être là Et surtout D'échanger avec nous Alors cette journée Mokoko Vous faites Beaucoup de live Depuis un certain temps Par rapport à Mokoko Déjà Votre venue Ici Était-elle nécessaire Oui c'était vraiment nécessaire Combien même que je sois éprouvé Et j'ai Je suis sorti de mon deuil Je me suis dit Je ne peux pas laisser cette journée Passer comme ça inaperçu D'autant plus que je porte Comment dirais-je Je porte Jean-Marie-Michel Mokoko En moi Et donc Nous sommes là Tous pour réclamer Sa libération Sans condition D'autant plus Pour des raisons humanitaires Donc voilà pourquoi Je suis ici Parce que c'est important Pour moi D'être ici Voilà Les Congolais Vous suivent Vous connaissent Vraiment Quel est le message Que vous voulez passer Aujourd'hui Parce que nous sommes là Dans le cadre D'une situation sanitaire particulière Le pouvoir de Brazzaville Pour l'instant Fait la sûre d'oreille Quel est le message Que vous voulez faire passer Au Congolais Bon tout d'abord Je voulais faire passer Un message D'abord Au gouvernement congolais Et particulièrement Au président Sassou Dire que Si Il leur reste encore Un peu d'humanisme Ok Ça sera très important Vu la situation actuelle Qui est d'ailleurs Chaotique Dans notre pays La situation du Covid-19 Et donc Vu également La demande Comment dirais-je De groupes de travail De Nations Unies Qui réclamait Également La libération Du général Jean-Marie-Michel Moukoko Pour des raisons Humanitaires Donc Nous pensions Que Le gouvernement congolais Et particulièrement Le président Sassou Fera mieux De libérer Le général Jean-Marie-Michel Moukoko Pour des raisons Humanitaires Et en plus Je voudrais aussi Dire aux Congolais De rester mobilisés Et en prière Voilà Rester mobilisés Et en prière Mais aujourd'hui La mobilisation C'est aussi De dire aux Congolais Qui nous suivent De venir ici Oui tout à fait Je voudrais dire Je voudrais dire A toute la diaspora Donc la diaspora Congolaise Vous qui êtes encore Restés à la maison Vous qui êtes peut-être Encore au travail Vous pourrez Faire un peu d'effort Parce qu'il ne s'agit pas De rester derrière Vos claviers Pour continuer à dire Voilà Ma solidarité Je soutiens Courage Et tout ça Non On a besoin de vous Ici Devant Comment dirais-je L'Assemblée nationale On a juste à côté De l'Assemblée nationale On a besoin de vous Ici Donc venez nombreux Massivement Nous rejoindre Regardez Moi je suis éprouvé Normalement Je ne serai pas ici Mais je suis venu Quand même Parce que Je porte le général Jean-Marie Michel Moukoko Avec moi Merci 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 Voilà Donc on va accueillir Juste mettre le masque Ça nous arrangerait Voilà Puisqu'on n'a pas Beaucoup de micro Alors Monsieur Jérôme Itoukou Vous pouvez toujours Venir avec nous Ne soyez pas timide Non non Les Congolais vous connaissent Alors cette journée Pour vous Quel est son sens Vous avez Deux drapeaux Le drapeau de la France Et le drapeau du Congo Nous sommes ici Derrière nous On a l'Assemblée nationale Quel est le message Jérôme Itoukou Tout d'abord Je remercie Cyr Makoso Qui est un des Des miens Centre du lycée technique Et qui est Effectivement Pour la diaspora Et le monde entier Une icône Au niveau de la presse Et au niveau de la communication Parce qu'il y a quelques années Il y a dix ans Sur la place de Paris On n'y avait pas On n'en avait pas Voilà Des nôtres Des communicants Comme Cyr Makoso Bobé Bakar Etc Et cette journée Effectivement Elle est marquée Sur un seul fait La libération Du général Jean-Marie Michel Mokoko Voyez-vous Monsieur Sassoum Gesso Qui est le chef De l'état Du Congo Il a souvent Clamé La paix Il se passe toujours Le rempart De la paix Et quand on regarde Un peu l'histoire C'est même pas l'histoire C'est récent C'est récent C'est récent Et Qu'est-ce qui emmène aujourd'hui Le président Sassoum Gesso Au pouvoir Qu'est-ce qui emmène aujourd'hui Le président Sassoum Gesso Au pouvoir C'est le général Adoua C'est Marcel Tchourou C'est Norbert Dabira C'est le général Jean-Marie Michel Mokoko En ses fonctions De chef d'état Major Donc Si monsieur Sassoum Le chef d'état Du Congo Pour sa ville Est un homme de paix Et un homme de valeur Humaniste Il est temps Dans les heures Qui suivent De pouvoir Libérer Le général Jean-Marie Michel Mokoko Et qu'il puisse Être évacué Dans le meilleur Délai Pour qu'il se soigne Je crois que Le seul message Cette rencontre Ce sit-in L'objet Principal Est que Le général Mokoko Soit évacué Vers d'autres pays Sur le plan sanitaire Donc Il revient Il revient A vous Monsieur Sassoum Gesso Voyez le bilan Derrière vous Voyez le bilan Derrière vous Les Congolais Ne doivent pas Être dispersés Les Congolais Doivent être unis Les régions Du Congo Jadis Elles étaient Les mêmes Les Mboshi Les Kouyou Les Lari Les Tchangui Du nord au sud C'était la paix C'était la paix C'était la joie de vivre Le vivre ensemble Monsieur Monsieur Sassoum Gesso Moi qui vous parle Moi qui vous parle Je suis de Wando Et toi au Congo Jérôme On vous connaît Très bien Regardez un peu Derrière vous Tout ce que vous avez Tout ce que vous avez Commis Tout ce que vous avez Sémé Monsieur Sassoum Gesso Le rempart De la paix La communauté internationale Vous exhorte De libérer Le général Jean-Marie Michel Mokoko Dans les airs Qui suivent Monsieur Sassoum Gesso Je m'adresse à vous Monsieur Sassoum Gesso Je m'adresse à vous Monsieur Sassoum Gesso Je m'adresse à vous Je pense que Sassoum Gesso Vous avez entendu Jérôme Il va falloir Monsieur Sassoum Gesso Que vous arrêtez Que vous arrêtez Monsieur Sassoum Gesso Vous devez Dans les jours Qui suivent Les mois qui viennent Libérer Tous les prisonniers politiques Regardez autour de vous Monsieur Sassoum Gesso Chef de l'état du Congo Au Gabon Il y a eu des élections Monsieur Ping Il a clamé sa victoire Le président Libongo Le lait libre Il est libre Comme un poisson dans l'eau Au Cameroun Le président Le président Biya Avec Il a libéré Nous ne sommes plus En 2016 Nous sommes en 2020 Monsieur Sassoum Gesso Voilà Et j'attends Comme la communauté internationale J'attends Comme la communauté internationale La France Par la voix De son ministre Des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian Qui vous demande De libérer Le général Jean-Marie Michel Moncoco Nous ne sommes plus Aux élections Voilà A bientôt Avec vous A bientôt Avec vous Monsieur Sassoum Gesso Merci Voilà Mesdames Messieurs Vous êtes bien sûr Toujours sur Ziana TV La chaîne au cœur Des diasporades Tel que vous le voyez Maintenant Ces hommes Qui veulent parler Ces hommes Qui veulent bien sûr S'exprimer Par rapport à cette journée Cette journée Consacrée à Jean-Marie Michel Moncoco Ici Merci beaucoup Nous portons L'espoir de l'Afrique Quand nous disons De libérer Moncoco Nous disons Aux autorités Congolaises De libérer Moncoco Parce qu'un prisonnier A des droits Quelles que soient Les fautes Pour lesquelles Il a été Condamné Un prisonnier A des droits Il doit être soigné Et Il doit avoir Droit A sa nourriture Il doit avoir Droit à son vaccin Il doit avoir Droit à ses soins Dans le cas Du général Moncoco Nous interpellons En même temps Le président De la république française Nous interpellons Les députés De la république française Nous interpellons Les élites françaises A avoir Une autre relation Non seulement Avec le Congo Mais avec Toute l'Afrique L'Afrique Où la France Doit continuer A soutenir Les dictateurs Qui massacrent Leur peuple Qui mettent Leur peuple Dans la faim Cette Afrique Est terminée La France De savoir Que désormais Les africains Vont exiger Que les accords Soient des accords Que tous les accords Soient revisés En accord Gagnon-gagnon 50-50 Et la France N'aura plus besoin D'envoyer des mercenaires Ou des troupes Pour aller assassiner Les populations En Afrique Ou pour aller A soutenir Des personnes Qui massacrent Leur propre population Qui appauvrissent Leur propre pays C'est une honte En ce 21ème siècle C'est une honte Je porte ainsi Le message De l'Afrique Je tiens avec moi La spirale d'or Étoilée En arc En ciel De Golden Flag De Stary Rainbow L'espoir Que l'Afrique Sera libérée Demain Et que les Africains Repartiront Sur leur continent Pour bâtir Ce que l'on va appeler L'avenir Désirable De l'humanité Voilà Mesdames et Messieurs Vous l'avez bien sûr Entendu Nous sommes toujours ici Dans le cadre De cette journée Consacrée à Jean-Marie Michel Mokoko Quel que vous l'avez entendu Les hommes et les femmes Interviennent Vous venez de l'entendre Tout à l'heure Cette manifestation A commencé depuis Quelques heures L'heure officielle 10 heures Au fur et à mesure Nous sommes une journée De travail Donc vous constaterez Que les hommes et les femmes Arrivent au fur et à mesure Alors on va peut-être avoir Une femme maintenant Pour essayer de dire Quelque chose Au fur et à mesure Qu'on va tourner ici Voilà donc Mesdames et Messieurs Bien sûr Ici En direct Sur Zena TV La chaîne au cœur de Diaspora On va bien sûr Vous faire profiter Un peu de cette ambiance Qu'il y a ici Afin que vous constatez Que les Congolais sont là Ils arrivent Au fur et à mesure Afin de pouvoir Bien sûr Dire leur solidarité A Jean-Marie-Michel Mokoko Voilà Voilà Alors Avant que vous n'alliez déposer Docteur Pondy Rapidement Vous allez donc Avec un courrier Déposer A qui Nous allons On a un courrier Je pense que les gens vont voir C'est un courrier Qui est adressé A monsieur Richard Ferrand Président de l'Assemblée nationale En France Donc A qui nous allons Remettre Ce courrier Où nous décrivons La situation du général Et où nous avons Joint Aussi La déclaration L'appel Des ONG Qui a été lancé Le 6 juillet dernier À Brazzaville Concernant l'urgence Sanitaire Du général Mokoko Donc Nous avons fait Ce courrier Au nom Du collectif Les Congolais Soutenant Mokoko Dans la diaspora Et Nous avons joint Donc cet appel Des ONG Pour Informer Le Parlement français Et surtout L'interpeller Afin Qu'il puisse Interroger Le gouvernement français Et que Surtout que Le président De l'Assemblée Utilise Tous les moyens Qui sont À son disposition Car le Congo Est membre De la francophonie Le Congo Le Congo Fait aussi partie Monsieur Ferrand En tant que président De l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale française Fait partie De l'Assemblée parlementaire De la francophonie Et Nous espérons Que par Tous ces canaux Gouvernement Francophonie Et Le canal Des parlementaires Francophones Nous se ferons Use Use De moyens À sa disposition Pour pouvoir Plaider La cause du général Son droit À la vie Merci docteur Donc vous allez Maintenant vous diriger De l'autre côté L'Assemblée Et pour déposer Ce courrier Merci docteur Merci Ici Et vous êtes en direct Sur Ziana TV La chaîne au cœur Des diasporas Et telle que vous pouvez Le voir en ce moment Disposition De ces kakemonos La disposition De ces bâches Qui disent Et qui traduisent Des messages particuliers Par rapport Au Congo Vous voyez aussi Que les CRS Sont bien sûr là En faction C'est une manifestation Qui est concomitante À celle De la CGT Donc vous pouvez voir Et de ce côté-ci Donc vous avez Des Congolais Qui arrivent Au fur et à mesure Ici Afin bien sûr De pouvoir Donner Un signe De solidarité Et d'exiger De la part Du pouvoir De Brazzaville La libération De Jean-Marie Michel Mococo Voilà Donc je vous laisse Quelques instants Dans cette ambiance Afin sûr De pouvoir Vivre En live Ce qui se passe Ici En ce moment Mesdames Messieurs Vous êtes bien sûr Sur Ziana TV La chaîne bien sûr Au cœur Des diasporas Est-ce que vous avez Plus de vol Faut pas blaguer Dès Et Ziana TV Il n'y a pas d'eux Il n'y a pas d'eux Voilà Mesdames Mesdames Toujours ici Sur Ziana TV Bien sûr Avec L'une Des Amazones Comme on l'appelle Ici Grâce On est là Pour Jean-Marie Michel Mococo Les Congolais Arrivent au fur et à mesure Quel est le message Qu'on doit retenir Pour cette journée Free Mococo Libérée Mococo Qu'est-ce qu'on peut retenir Nous sommes là Pour exiger la libération Sans condition du général Mococo Emprisonné depuis 4 ans Son état de santé S'est dégradé Et il est hors de question Qu'il continue à être Métenu en prison Parce que nous sommes Nous qui vivons ici En Europe Même un prisonnier Il a droit aux soins médicaux C'est pas parce qu'on est prisonnier Qu'on est devenu Je sais pas Un déchet Non Un prisonnier C'est un être humain Avant tout Donc il a besoin de soins Il a besoin de voir des médecins D'avoir un suivi médical C'est ce qui n'a pas été C'est le cas pour le général Mococo Et nous déplorons ça Nous déplorons ça Avec la plus La plus La dernière énergie Le général Mococo Doit être libéré Et sans condition Et je 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 l'insiste J'appuie sur mes mots Et je le parle Je le Je le Je le dis avec Beaucoup de gravité Ça ne peut plus continuer comme ça Donc vous devez retenir Qu'il est inadmissible Qu'il y ait Le coronavirus A la maison d'arrêt de Brazzaville Et que les prisonniers politiques Ne doivent pas être libérés Donc voilà C'est ce qu'on doit retenir Les prisonniers politiques Doivent sortir Doivent rentrer chez eux Doivent voir des médecins Doivent aller se faire soigner Ce qui est le cas pour le général Mococo Qui est en ce moment malade Voilà Pourquoi être ici Devant l'Assemblée nationale française Grasse-le-Baham ? Nous sommes devant l'Assemblée nationale C'est pour interpeller les députés Nous sommes mercredi aujourd'hui Il y a une séance parlementaire Une séance plénière Actuellement Les députés sont là En pleine séance Donc c'est pour interpeller ces députés Qu'ils posent la question au gouvernement Parce que si M. Sassou Nguesso Se permet Se permet de mettre le général Mococo En prison Dans des conditions inhumaines Quelque part Qu'il a le soutien de l'Elysée Donc nous interpellons les députés De poser la question au gouvernement Pourquoi est-ce que M. Sassou Nguesso Ne doit pas libérer les prisonniers politiques ? Parce que nous avons vu M. Emmanuel Macron Qui a intervenu Pour les prisonniers politiques du Cameroun Et nous avons vu Le professeur Maurice Campto A été libéré A la demande du président Macron Nous savons que le président Macron A demandé l'année dernière A M. Sassou Nguesso De libérer le général Mococo Mais la demande de M. Macron N'a pas été suivie Par le gouvernement de Brazzaville C'est pour ça que nous sommes venus Interpeller les députés Les parlementaires Nous allons être reçus tout à l'heure Nous allons déposer un courrier Adressé au président de l'Assemblée nationale Voilà Merci On est encore là Voilà Merci Voilà Alors juste voilà Pour la mobilisation Tout à l'heure je vous entonnais dire Mais voilà les Congolais Venez c'est ici que ça se passe Voilà Parce que nous les Congolais On aime bien parler Sur les réseaux sociaux Donc moi je pense qu'un peuple se libère Et lorsqu'on veut se libérer On pose des actions Et ça ça fait parmi De tant d'autres actions Que nous avons posées dans le passé Et que nous allons poser pour le futur Pour un Congo nouveau Pour un Congo libre Donc c'est ici que ça se passe Parce que c'est une manifestation C'est un cas grave Il y a la vie d'un être humain Qui est en jeu Et c'est très grave C'est quelque chose à ne pas banaliser N'attendons pas que le général Mokoko Décède pour sortir Pour se mobiliser C'est maintenant que ça doit se passer Il a besoin de soins Et il a besoin de notre soutien C'est une façon aussi de dire Au général Mokoko Que nous sommes debout pour lui Et que ça lui donne la force De tenir bon Alors il faut juste préciser Aux gens qui nous écoutent Où est-ce que nous sommes ici Donc voilà Nous sommes à l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale Est tout juste derrière nous Nous sommes au métro Ligne 13 Ou ligne 8 Nous sommes au métro Invalide Vous descendez à Invalide Dès que vous sortez Vous nous trouvez Nous sommes là À la sortie du métro Et nous sommes juste là À côté de Air France Là vous avez le Quai d'Orsay Et vous avez l'Assemblée nationale Donc voilà Merci les amis On vous attend Venez nombreux Faisons un maximum de bruit Pour le général Mokoko Merci Voilà Faire un maximum de bruit Pour le général Mokoko Mesdames et messieurs Vous êtes bien sûr en direct Sur Ziana TV La chaîne au cœur des diasporas J'ai aussi quelqu'un Qu'on voit très peu Ou qu'on n'a plus vu Depuis quelques temps Sur Ziana TV Monsieur Fortuné Bambi Alors Au niveau du Nouveau Congo Comment est-ce que vous Que je dis Vous êtes membre du Nouveau Congo Comment est-ce que vous gérez Cette question Mokoko Vous avez constaté Dès les premiers jours Quand le général Mokoko S'est présenté aux élections Nous étions parmi Les premiers soutiens Donc vous savez Que c'est quelqu'un Qui a marqué L'histoire du pays On ne peut rien faire Nous sommes obligés d'agir Et puis de soutenir Ce général républicain Ceci est Saint-Syrien Qui a fait la fierté De notre pays C'est lui qui a facilité Par exemple La démocratisation du pays À l'époque Contre André Minogoté Premier ministre Donc c'est un peu ça Notre présence En tant que force vive De la nation congolaise En tant que Nouveau Congo En tant que dynamique MC des Nouveaux NC C'est ça Donc nous sommes là À l'Assemblée nationale française Pour soutenir Pour soutenir Les prisonniers politiques Jean-Marie Michel Moukoko Et puis au commissaire Alors les prisonniers politiques Au commissaire Jean-Marie Michel Moukoko Quel est le message Vous Nouveau Congo Vous avez soutenu Moukoko Aujourd'hui Moukoko Et en détresse sanitaire Quel est le message De votre côté Nous lançons un appel À toutes les forces vives De la nation De la diaspora Qui sont les forces vives De l'intérieur De l'opposition sur place À Brazzaville au Congo De se mobiliser Parce qu'aujourd'hui C'est Moukoko Demain on ne sait pas Ça sera qui Donc c'est mieux De se mobiliser aujourd'hui De ne pas attendre Que ce général meure Et que les gens Parle derrière Ça ne sera pas important C'est le moment De se mobiliser C'est pourquoi nous sommes Debout Nous sommes à Paris Nous sommes derrière L'Assemblée nationale française Nous avons fait Une déclaration Nous avons envoyé Un courrier Aux élus du peuple français C'est ça Voilà Merci Merci Zianati Merci Slymakoso Voilà mesdames et messieurs Vous comprenez Donc nous sommes ici Dans le cadre D'une journée marathon Une journée consacrée À un homme Jean-Marie Michel Moukoko C'est partisan Depuis quelques jours Sa larme Par rapport à sa situation sanitaire Aujourd'hui Ils ont tenu À manifester ici À côté de l'Assemblée nationale française Afin de dire Non seulement Aux autorités françaises Mais surtout Aux élus De prendre au sérieux Cette situation Moukoko Vous entendez Ces hommes et ces femmes Qui sont passés ici Pour dire Je dirais Leur soutien À Jean-Marie Michel Moukoko Et surtout Pour réaffirmer Je dirais L'envie De voir cet homme Être libre Par rapport À son incarcération Que certains Estiment Injuste Du côté De Brazzaville Voilà donc Mesdames et messieurs Je vais encore Faire un petit balayage Pour vous permettre De voir à peu près Ce qu'il en est ici Ces hommes donc Qui arrivent Au fur et à mesure Qui s'installent Et qui sont là Afin de Bien sûr Faire Cette manifestation Voilà Je vous laisse Dans cette ambiance En ce moment Ici à Paris Bien sûr Devant l'Assemblée nationale Dans le cadre De cette manifestation Consacrée À Jean-Marie Michel Moukoko Afin qu'ils soient Non seulement libérés Mais aussi Qu'ils puissent profiter Des soins adéquats Dans un pays étranger Comme le demandent Ces partisans Voilà Donc je vous laisse Mesdames et messieurs Donc voir un peu L'ambiance Que nous avons ici Bien sûr Il y a une autre manifestation Celle que vous voyez C'est celle de la CGT La CFDT Par rapport aux licenciements Qui vont avoir lieu Dans les sociétés Sanofi et Nokia Et les Congolais Donc sont aussi là Mobilisés Tels que vous les voyez Afin bien sûr De gérer la situation Du général Jean-Marie Michel Moukoko Et surtout De faire Vous voyez aussi Que la police est là En faction bien sûr Pour éviter Tous les débordements Pour l'instant Il n'y a pas de débordements Pour l'instant Tout se passe Quasiment bien Et vous avez bien sûr Vu Que tout est fait Afin que Vous ayez bien sûr L'information En direct Ici Sur Zianativia Alors vous êtes déjà Assez nombreux Pour pouvoir Nous solliciter Mais on est désolé On ne pourra pas Bien sûr Prendre directement Vos questions Mais ça n'empêche pas Que vous Vous puissiez aussi Vous exprimer De là où vous êtes Que vous puissiez aussi Bien sûr Faire en sorte Que cette journée C'est une journée spéciale Libérer Moukoko Telle que vous l'entendez Voilà Et peut-être aussi Occasion de dire Aux-uns et aux autres Je voulais libérer Moukoko Il faut le dire Il faut le dire Publiquement Voilà Donc mesdames et messieurs Bien sûr Ici sur Zianativi C'est dans une ambiance Bon enfant Que les Congolais Se retrouvent ici Nous allons au fur et à mesure Vous faire vivre Ces instants Tels que vous pouvez les voir En ce moment Voilà Dans le cadre De cette organisation Bien sûr Afin de pouvoir Je dirais Envoyer un message Un message fort Aux autorités Françaises Encore Un tour Vous voyez donc Que les Congolais S'organisent Ils arrivent Au fur et à mesure Ils s'installent Les banderoles Que vous voyez Et aussi Ce que vous pouvez En ce moment Appercevoir Dans le cadre De cette manifestation Occasion En fait Pour nous De vous donner A voir Et entendre Aujourd'hui Ce sera Un live spécial Bien sûr Sur Zianativi Et on vous laisse Donc dans cette ambiance Où les Congolais Tout en train Vous voyez donc Le drapeau Version rouge C'est là Vous voyez aussi Le drapeau Pan-Africain Qui est là Et vous pouvez suivre Tout cela En direct Sur Zianativi Voilà vous les voyez Nous sommes là Toujours bien sûr Toujours bien sûr Sur la place Des Invalides Sur le parvis Des Invalides Bien sûr Au cœur De la capitale française Vous avez derrière moi Donc une partie De cette place Des Invalides Qui est une place Très importante Avec des hommes Et des femmes Qui sont venus Manifester leur soutien Au général Jean-Marie Michel Moukoko Vous avez Vous l'avez déjà vu Tout à l'heure Ici aussi L'Assemblée nationale Qu'on a pu vous montrer Tout à l'heure Vous avez De l'autre côté Loupé d'Orsay Donc nous sommes là Au cœur du pouvoir Au cœur du pouvoir Français Qui permet Aujourd'hui Au communé De pouvoir s'exprimer Et d'apporter Tout le soutien Qui est le leur Au général Jean-Marie Michel Moukoko Ce live Va continuer Voilà donc Mesdames et Messieurs Déjà pour vous faire vivre Cette première ambiance Nous allons revenir Tout à l'heure Puisque vous le savez Zianativi est là Toute la journée Cette manifestation Va s'arrêter A 18h Vous qui nous suivez Pour Sirens Donc maître est valide Bien sûr A Paris La ligne 13 ou 8 Vous sortez du métro Et vous serez tout de suite Devant cette manifestation Vous attendez aussi Le bruit Qu'il y en a d'autres Voilà Occasion aussi De vous dire Que Zianativi Va vous faire vivre Cet événement En direct Là où vous êtes Et nous espérons Que vous allez En apprendre un peu plus Par rapport à cette situation Liée à la santé De Jean-Marie Michel Moukoko Vous le savez aussi Depuis quelques temps Nous vous l'avons dit Que ici en France Les Congolais sont mobilisés Pour sauver le général Tel que vous l'entendez Ici à Paris Les Congolais Notamment les partisans Du Jean-Marie Michel Moukoko Sont vont debout Afin que cet homme Puisse recouvrer La liberté Et surtout La santé En lui faisant profiter Des soins appropriés Dans un autre pays Que le Congo Voilà Restez en ligne Ce programme continue Bien sûr Et vous êtes toujours Sur Zianativi La chaîne au cœur Des diasporas Nous vous envoyons L'espoir Zianativi C'est la chaîne Qui nous accompagne Au quotidien Zianativi C'est la chaîne Qui te dit Vas-y On avance Allez Allez On y va ensemble Zianativi Faut pas blaguer Zianativi Et Zianativi Y'a pas de Zianativi Faut pas blaguer Faut pas blaguer Faut pas blaguer C'est la chaîne Sous-titres Au quotidien Sous-titres Chauche ャ C'est parti. C'est parti.